Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Final Fantasy XV Windows Edition. Partons tout de suite dans le contenu téléchargeable. Hier nous avons eu l'occasion de faire l'épisode Dignis, un épisode qui a permis de recasser quelques petites briques, d'en apprendre un petit peu plus sur les objectifs d'Ardine, du moins ce qui a pu le motiver au cours du main game, et qui nous a permis aussi d'avoir une petite version édulcorée, on va dire, d'une dimension parallèle, ce qui aurait pu se passer différemment et ainsi de suite. Il est temps pour nous de partir sur l'extension multijoueur frère d'armes Comrades. Ce sera la surprise, on va voir si c'est jouable en solo ou s'il faut être forcément un million pour pouvoir réussir à avancer. Notre évolution et le fait que l'on continue d'avancer dans Comrades dépendra principalement de ça. Dans Final Fantasy XV Multiplayer Comrades, il n'y a qu'une seule sauvegarde et elle est automatique, ok ? Ah, je n'ai pas vu la suite. Vous pouvez créer des trucs, sans doute. Les sous-titres sont là, j'imagine que le reste est présent. Commençons. J'aurais bien aimé lire la suite, je pense pas que ce sera un message qui disparaîtrait automatiquement. Lorsque vous jouez en ligne, les autres joueurs peuvent voir et diffuser votre nom d'avatar et votre identifiant par le biais du chat vocal. Les messages pré-déterminés et de l'analyse d'alliés. Le nom de votre serveur et l'icône s'affichent en haut à gauche de l'écran quand vous êtes en ligne. Si vous perdez la connexion en cours de jeu, reconnectez-vous en faisant. Menu de pause, retourner l'écran de titre, commencez. D'accord. Donc je vois si on peut désactiver potentiellement le chat vocal ou au pire l'utiliser. 6 mois ont passé depuis la nouvelle de la chute de l'Empire de Niflheim, survenu quand le prince Noctis et ses compagnons s'y sont rendus. Et rescapés d'insomniers, les chasseurs du clan Meldachio font tout leur possible pour aider les survivants d'un monde où les nuits sont de plus en plus longues, les daemons de plus en plus nombreux. Alors, on s'est rendus à l'Empire d'Uniflheim, donc c'est pas la fin de FF15, là. Quand on se rend dans l'Empire, c'est... Ah, des extraits du film. Quand on se rend dans l'Empire, c'est quand Noctis part dans le cristal. Ah, pourtant des transgressions, y'en a eu bien eu, hein. Et puis, on s'en rend dans l'Empire, et on s'en rend dans l'Empire. Et puis, on s'en rend dans l'Empire, et on s'en rend dans l'Empire. Vous avez l'impression que vous avez l'impression d'être ? Oh ! Oh, c'est un perso du film ! Vous vous souvenez ? Ok, donc on est bel bien... Avec des personnages du film et autres, on fait le pont. Vous êtes l'un des survivants des Lames Royales, unité spéciale au service du roi du Lucis. Malheureusement, vous avez perdu la mémoire. Zut, alors ! Benz ! Oh ! C'est le moment de créer un personnage ! Alors, attendez. Attendez, comme d'habitude, voilà. Il va y avoir des... Des petits fris quand je vais faire les alt-tabs. Mais nous allons faire le fameux semi-random de la création de personnages. Parce que c'est comme ça qu'on crée les parçois ici. Alors, le sexe, je ne l'ai pas choisi. Je serai numéro 1. Je serai un homme. C'est parti. Alors, visage. Le visage est créé en combinant ceux de deux ancêtres. C'est rigolo. Mais du coup, ce n'est pas en combinant celui de ma mère et de mon père. C'est vraiment de générations différentes. Ancêtre 1. Alors, il y a... Je ne peux pas utiliser deux fois le même. Il y a 6 visages. Alors, allons-y. Il y aura un random sur 6. Et un random sur 5. Le premier, c'est 5. Le deuxième, c'est 4. Hop. Donc, le premier, c'est 5. Et le deuxième, c'est 4. Ok. Mixage de la forme. Mixage de la pigmentation. On va mettre du 50-50. Pourquoi pas. X pour terminer. Utiliser cet avatar. Oui. C'est lui. C'est moi. Entrez son nom. Il n'y a pas de choix de couleur de cheveux ou des trucs comme ça ? Ah bon ? D'accord. C'est inclus dans les ancêtres, quoi. Il n'y a pas de teinture possible du tout du genre. Mais attendez, non. Voilà. Mais j'avais oublié qu'il y avait deux trucs derrière. Hé hé hé. Les cheveux. Les cheveux, techniquement, c'est plutôt moi qui vais choisir comment je me les mets. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont aussi distinctifs ? C'est quoi ? Pilosité faciale. Les sourcils, par exemple. Les sourcils, ce n'est pas moi qui vais choisir. On va peut-être faire d'abord ça. La voix, le gabarit, la tenue. Couleur. Couleur de peau, de lèvres. Ça marche avec quoi ? Ah oui. Des palettes complètes. D'accord. Donc ça, on le choisira quand même même si normalement on ne devrait pas. La structure du visage. Tout ça, on va laisser le truc de base parce que ça va prendre 10 ans. Bon. On va choisir à partir de ce qu'on a et tant pis s'il faut rechoisir. Hummm. Hummm. J'hésite entre les trois, là. Je pense que je vais partir... Oh, celle-là aussi, elle est pas mal, ouais. Je pense que je vais partir sur celle-là. Non, évidemment, non. Après l'avoir vue de loin, non. Je vais partir sur celle-là, allez. La couleur, pareil, on choisit pas, ok. Visage, on a déjà fait. Signes distinctifs, curiosité faciale. Alors. Je vais lui mettre ça. Les sourcils. Les sourcils, on choisit pas. Ah, quoique, on peut se faire un truc de sourcil. Il est vrai. Bon, on va pas choisir, histoire d'avoir un petit peu de random, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le sixième qui tombe. Les cils. Est-ce qu'on met du mascara ou pas, quoi ? On va pas en mettre. Particularité faciale. Ah, cicatrice, ça, on a pas choisi. On en a 4. Le fait de ne pas en avoir est également un choix. Enfin, possibilité. On tombe sur 3. On a une petite balafre, ici. Enfin, petite, on se comprend. Peinture faciale, il n'y a rien. Corporelle, il n'y a rien. Ok, les peintures, ça a débloqué, visiblement. Pas pour ça. La voie. Il y a combien de voies ? 16. On veut la dixième. Ok, pourquoi pas. Le gabarit. Le gabarit, on va rester sur un truc. C'était à l'avance. Couleur. Leur de peau. On va rester sur ce qu'on a. Les lèvres aussi. Les yeux. Les yeux, on peut faire un petit kiff. On va se les mettre comme ça. Les cheveux. On va faire un... Comme ça. On va faire un... Mèche. On va faire des nuances. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Vêtements du haut. Je ne sais pas à quel point on va les changer d'avêtements. Ok. On va faire ça comme ça. Chaussure. C'est de vieilles sandales dégueulasses. Il y a un million de couleurs sur la chaussure. Je suis sûr qu'on va les laisser noir. Culture du visage. Je fais un petit peu trop grisonnant peut-être. On va juste faire ça vite. C'est ça. Pilosité faciale. Cils. Sourciles. Et les mèches. Ah, c'est les mèches où je suis un peu trop... Un peu trop loin. Structure du visage. Ah oui, on avait dit que ça vous avait fait. très bien alors je peux faire ça comme ça non énorme tu t'appelleras mais je suis en qwerty non voilà qui est la moitié des lettres qui marche pas le b ne marche pas bon tant pis on va changer ton nom alors est ce que ça ça marche maintenant il ya un b aussi je suis je suis d'aigle je vais mettre gilbert bon bah ce sera gilbert joli bien les trucs de random je pense qu'on n'a plus besoin très bien gilbert c'est ton moment ma d'aïe ce qu'on a aimé qu'un an d'accès de tableau de colo gatte il ya moulin m et il ya oré taché au revoir au samacara kari tachikara de tatakau toki but i don't a son au saman moe imawai il n'a que l'achat d'arrivée sorry demo chikara niwa c'est qu'il n'y a il n'y a eu à ce qu'il y a ce qu'il y a c'est qu'il y a Ce n'est pas encore une fois qu'il y a un petit peu de lumière. Mais ça, c'est juste qu'il faut. Alors, est-ce que vous avez pensé que vous avez pensé que vous avez pensé que vous avez pensé? Si vous avez pensé que vous avez pensé que vous avez pensé. Vous avez pensé que les gens sont en train de rester. Fais-le ! C'est un élevé ! Ah, Libertus. On n'a pas vu se battre un million de fois dans le film, mais bon, à mon avis, on va le voir un peu plus. Certains éléments du système de combat diffèrent du jeu principal. Alors, les PV et les soins. Vous n'avez pas d'objet de soin. Ah, ça change tout ! Pour gagner des PV rapidement, vous devez utiliser de la magie. L-T-Y, sort de soin. Les sorts de soins redonnent également des PV aux alliés à une distance, qui dépend du type de sort utilisé. Vous pouvez utiliser des sorts en dépensant des PM. Ok. Si vous maintenez X à pied, vous pouvez créer une barrière protectrice en dépensant des PM. Ok, donc tout passe par les PM. Ok. 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 Les PM sont donc très importants, j'imagine. On a toujours le système d'armes. D'armes. Ils sont niveau 9, hein. Enchanté. On peut dire enchanté. Ok. Donc on est avec Libertus, Miles et Elea. Alors, on se déclenche. Ok. On se déclenche contre les PM. Ouais, on se déclenche. Ou on se déclenche. Voilà, on se déclenche. Oh, je m'en s'en suis. Ils ont des PM. Et donc pas à faire de l' 없습니다. Spérait trop. Pas de l'Améon. C'est un bon. On a parfois un peu plus haut de pied. Oh, un petit peu de vie. Il y a quelque auprès d'un ingrédient pour le ramasser. J'ai trouvé de la viande. C'est bien, j'ai le vert. C'est cette musique. On peut trouver pique. Oh la vache. La race. Heureusement qu'on a des potes. J'ai pas besoin de cibler pour faire des attaques par contre. Je perds ça d'habitude. Ok, cool, cool, cool. C'est puissant quand même. Est-ce qu'il y a un autre truc par tard ? Non, pas du tout. Mais il y a des énormes monstres. On a jamais combattu des trucs comme ça. Donc au final, là, c'est l'époque où Noctis est dans le cristal. Les fameux dix ans où l'humanité essaie de survivre. C'est beau. C'est parti du groupe de l'âme royale qui tente de survivre. Ok, nice. Encouragement. Ah, c'est l'un ou l'autre. Euh, bah ok. Je sais pas trop lequel prendre. Admettons. Ah, c'est un problème. Enchanté. Oh, corps. Oh, c'est beau. Corps avec nous, quoi. Il est pas dans l'équipe par contre. C'est pour vous en parler, mais... Il est dans nos cœurs. Aïe. Oh, il est déjà un million de points d'interrogation, là-bas. Autrement dit, hein. Ah oui. Astucieux. Et voiture. Ok. Oh, on est les guerriers de la lumière. C'est nous. La ville est votre espace privé. Vous devrez en sortir pour rencontrer d'autres joueurs. D'accord. Ah, c'est à mes sandales qu'il a vu mon pouvoir. Par contre, je suis en petite tenue de sport, là. Allez, à un autre endroit. Je me demande un petit peu si je fais vraiment partie des lames. Il y a un point d'interrogation, ici. Ah, c'est lui. Bonjour. Vous n'êtes pas du tout à l'emplacement qui a marqué sur la carte ? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est beau. Ah, le mec m'a juste fini la thune. C'est cool. C'est bon. Ah, au lit. Les fragments du météor que vous obtenez en accomplissant des quêtes sont transformés en énergie électrique exprimée en kilowatts, qui vous permettra d'alimenter différentes installations de la ville. Ah, c'est cool. On va pouvoir avoir la ville de plus en plus fournie en service, probablement. Comme un Digimon ou un Suikoden. Libertus vous tend deux dagues d'apparats ornés de motifs. En voyant ces motifs, vous réalisez que les dagues vous appartenaient. Et vous vous rappelez d'où vous venez. Choisissez l'origine de votre personnage. Ah ! Bon, du coup, c'est la classe, quoi, ça, plus ou moins. C'est le build. Je sais pas qui fait ça. On va ressortir le random. Alors, j'ai quatre possibilités en termes d'origine. Et je viens de la quatrième. Voilà. Je viens d'Alticia. Alticia, c'était quoi, déjà ? C'est la ville de l'eau, je crois. C'est ça, hein. C'est la ville où on a combattu les Viathans. Sinon, on avait Galade, Insomnia et l'estalou. On vient de l'endroit le plus éloigné, je crois. Alors, on a un bonus en PV max, en constitution et en résistance. D'accord, on est un gros tank. Toutes ces caractéristiques progressent plus vite. C'est énorme. Vous ne pourrez plus changer votre origine plus tard. D'accord. Libertus vous rend également votre smartphone de l'âme royale. Malheureusement, vous en avez oublié le code de sécurité. Mince. Vous retrouverez peu à peu la mémoire au fil des événements. Consultez régulièrement les informations dans le menu principal. Menu principal. Information. Document. Les lames royales. Ce terme désigne une unité spéciale de soldats d'élite au service du roi du Lucis. Les lames sont capables de se téléporter et d'utiliser la magie grâce au pouvoir que leur a conféré le roi Régis. Les membres des lames royales ont longtemps combattu l'empire du Niflheim pour protéger le Lucis. Mais environ la moitié d'entre eux se sont récemment rebellés et ont aidé l'ennemi à envahir la capitale royale lors de la cérémonie du traité de paix qui devait être signé entre les deux nations. Insomnia est tombé le jour même où les pourparlers et de cesser le feu ont brusquement fait place aux fusillades et aux bombardements. Maintenant que le monde est la proie des diamonds et qu'ils sombrent peu à peu dans les ténèbres, les survivants des lames royales ne se battent plus pour les intérêts d'une seule nation mais pour la survie de l'humanité tout entière. Par contre quand Régis est tombé, les lames royales ont perdu leur pouvoir dans le film. Donc j'imagine que c'est grâce à Noctis qu'on les a à nouveau de manière un petit peu indirecte. Quelques techniques de combat, attaques différées pour effectuer cette attaque spéciale. Interrompez votre enchaînement, puis recommencez à attaquer après que le personnage aura fait un pas en arrière. Parade et contre-attaque, si vous parez certaines attaques en appuyant sur X au bon moment, vous effectuerez automatiquement une contre-attaque. D'accord, les contre-attaques sont automatiques. L'enchaînement d'Eclipse, effectuer une contre-attaque sur certains ennemis permet de déclencher un enchaînement d'Eclipse. D'accord, Eclipse dead, lorsque vous verrouillez un allié, vous pouvez appuyer sur Y pour vous téléporter vers lui et lui redonner instantanément un peu de PV. Ah d'accord, les bases de la magie, explosion, oui d'accord. Les différents types d'armes, le katana, c'est portée et maniabilité, faire des attaques et des mouvements spéciaux en appuyant sur le joystick. La masse, ça fait des gros dégâts, ça facilite les lésions, permettent aussi de faire de puissantes attaques chargées, d'accord. Les lances permettent d'avancer et de reculer très rapidement pour un meilleur positionnement en combat. Les dagues permettent d'infliger des dégâts plus importants lors des enchaînements et de passer à l'attaque et à la défense en un instant, enfin de l'attaque dans la défense. Les arbalètes permettent d'attaquer à distance. Les attaques différées peuvent être chargées en appuyant sur B. Les boucliers augmentent grandement les PV et la constitution, permettent de se mettre en garde tout en chargeant l'ennemi afin de subir moins de dégâts. Les shurikens permettent d'attaquer à la fois à distance et au corps à corps, sur terre comme dans les airs, et infligent des dégâts plus élevés en proportion de la proximité avec leur cible. D'accord. Nix Ulrich, c'est le héros du film. Ce natif, d'ailleurs on peut faire un affichage comme ça. Le natif de Galahad, qui a combattu avec la résistance locale avant de rejoindre Insomnia là-bas. Nix a intégré le bataillon des lames royales de Régis. Ses prouesses au combat et sa maîtrise de la magie lui ont valu le surnom de héros. Le roi lui a même confié l'importante mission de protéger l'anneau des Lucies et de mettre Dame Lunafreya en sécurité lorsque l'Empire a envahi la capitale. Donc ça c'est le contenu du film. Lunafreya Naxflorey. Avant d'accepter la fonction sacrée d'Oracle, la descendante de la maison d'Naxflorey était la princesse de Ténébrae. Enfant, Lunafreya avait créé un lien indéfectible avec le prince Noctis alors qu'elle devait le rejoindre à Aetitia. Pour y célébrer leur mariage, la jeune femme se retrouva à Insomnia, peu avant la signature du traité de paix. C'est dans la capitale qu'elle fut prise en otage, libérée par Nyx et escortée hors de la cité par Libertus. La princesse a ensuite parcouru le monde pour pactiser avec les six. L'oracle trouva la mort à Aetitia, où elle fut assassinée par le chancelier impérial sur l'hôtel de l'Hydréenne. Juste avant de mourir, la jeune femme parvint à transmettre l'anneau des Lucies à son fiancé, Noctis. Libertus Ostium. Ami d'enfance de Nyx, cet intrépide bréteur a renoncé à sa charge lorsque le roi Régis a capitulé sous la pression de l'Empire et a offert à l'ennemi la région de Galade. Libertus n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu lorsque le traité de paix a été annulé. Respectant sa promesse à Nyx, il est parvenu à protéger Damilana Freya pendant l'attaque de l'Empire, puis à l'escorter hors de la capitale. Libertus a atteint Nyx à Galade jusqu'à ce que les ténèbres apparaissent. Attendu, pardon, Nyx à Galade jusqu'à ce que les ténèbres apparaissent. Puis il a rejoint les dernières lames royales à l'Estaloum. Ce bataillon est désormais lié à Kor et à la garde royale pour éliminer la menace que représente plutôt les daemons. Kor, Léonis, il y a 30 ans, ce fougueux combattant a accompagné le roi Régis dans son long périple à la tête de la garde royale du Lucis. Kor a continué à protéger son suzerain. Sa réputation de héros immortel semble largement méritée, comme ont pu le vérifier Noctis et ses alliés lors de leur bataille commune. Kor a renforcé la garde royale à l'aide de groupes de chasseurs, de rebelles et de survivants des lames royales. Cette armée recomposée forme le dernier rempart contre les daemons. Initialement, l'objectif de Kor était de retrouver Noctis, mais le péril ennemi l'a obligé à arrêter les recherches pour défendre plusieurs localités. Une décision qui lui a valu de nombreux reproches de la part de ceux qui placent tous leurs espoirs dans la légende du roi de la lumière. Bien qu'il ait perdu le pouvoir de Régis, Kor reste un combattant en paire. Toutefois, de nos jours, il passe plus de temps à entraîner les troupes. Que sur le champ de bataille. Lui, il a perdu le pouvoir de Régis. D'accord, donc Noctis a pas retransmis le pouvoir de Régis à tout le monde au final. C'est étrange. On en apprendra peut-être plus plus tard. 113ème roi du Lucis et père de Noctis, Régis, Lucchis, Kaelum. Durant trois décennies, ce monarque avisé et compréhensif était parvenu à tenir à distance les incessantes visées expansionnistes de l'Empire. Le pouvoir du roi a permis de maintenir le mur en activité et de conférer des capacités spéciales aux défenseurs d'insomnia. C'est au pair de Noctis que l'on doit à la création du célèbre bataillon des Lames Royales. Mais c'est cette même force armée qui a provoqué sa perte. Des renégats ont trahi le royaume pour rejoindre l'Empire, annuler le traité de paix et saboter le mur. Cette félonie a provoqué l'assassinat du roi, l'effondrement du mur, la chute de la royauté et a mis en péril le Lucis tout entier. Avec la mort de Régis, le pouvoir du roi a quitté les Lames Royales, mais certains affirment que cette magie pourrait bien revenir un jour. En l'occurrence, moi, je l'ai encore la magie. Les gens à qui je me suis battu, ils l'avaient encore aussi. C'est pour ça que c'est étrange. Mais c'est écrit noir sur blanc dans la description, donc j'imagine que c'est compris dans le jeu et qu'on aura des infos plus tard. Tu vois, un katana. Une masse, un jamblot, des dagues. D'accord. Je crois que moi, j'ai déjà un 2 de ces armes. Oh, c'est Seed. Je trouve. Modificateur d'armes, il n'y a pas assez d'énergie électrique. Ça, ça viendra plus tard. Pas assez d'énergie pour les vêtements. Vous pouvez créer jusqu'à 8 avatars et les modifier à volonté. Nos personnages, on va garder Gilbert, nous. Gilbert, c'est la vie. Il y a du pouvoir de feu, là. Pardon. Il traîne quelque part. Yes. Vous pouvez changer des pierres élémentaires contre des enchantements qui octroient des effets spéciaux semblables à ceux obtenus en mangeant. Vous ne pouvez avoir qu'un seul enchantement à la fois. Pierres de glace, pierres de foudre, bon. De toute façon, je n'en ai pas. Très bien. Est-ce que c'est un nettoyeur vapeur pour vous décrasser ? Ah ouais. Je me décrase. Je n'ai pas vu ce que c'était d'ailleurs ma mission. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Alimenter les installations en électricité. Ah oui, d'accord. Je vais parler à lui d'abord. Une nouvelle lame royale, Libertus, a ramené une nouvelle recrue de sa dernière mission. Grâce à ses formidables soldats d'élite et au flair des chasseurs, nous aurons sans doute bientôt assez de fragments de météor pour alimenter tous les staloums, voire le Lucis tout entier. Ne ratez pas le reportage spécial dans le prochain numéro. Oh, Viv. Oh oui. J'adore ce que vous faites. Un journaliste prendra régulièrement des photos de vous par les à-vives pour quand vous voudrez les regarder. D'accord. Je suis petit nouveau. Directement sur les feux de la rampe. Il n'y a pas assez d'argile électrique. Bon. Réso, électrique. Bonjour. Il faut alimenter les installations de l'estaloum en électricité pour pouvoir les utiliser. Sectionnez une icône diamant pour alimenter un endroit en envoyant l'énergie électrique nécessaire exprimée en kilowatts. Genre lui. Lui, il faut 3 ans. Là-bas, c'est la centrale, la fameuse. Il faut 3 ans. Paf. Bonica. Comptoir des contrats. Le comptoir des contrats est maintenant opérationnel à complicer des quêtes pour produire plus d'électricité. D'accord. C'est vraiment de météor que vous obtenez en accomplissant des quêtes sont transformées en énergie. On sait. Ah oui, là, on arrive... On arrive sur plein de trucs. Lignes électriques. D'accord. Donc ça, à mon avis, c'est juste des points pour dire ça coûte temps. Et après, là, on arrive ensuite sur des... Ah, c'est Ries qui sculpent du magasin de vêtements, j'ai pas vu. On arrive sur les services en nous-mêmes. Ça, c'est une nouvelle chasse. On gagne des missions. C'est la récompense, hein. Chasse. Ça y est, il y a le marché. Ok. Vu que j'ai 200, je peux débloquer ça, en vrai. Ça me fait 1200 balles. C'est cool. Donc maintenant, on a le marché. Ok. Où est le marché ? J'ai débloqué le marché. Je peux voir le marché. L'équipement. Ah, information. Personnage. Plein de persos. Dustin. Ce vétéran de la garde royale est techniquement le supérieur de Monica, mais il semble s'amuser de la rivalité suspicieuse qu'elle lui porte. Sans ça, son mouvement, Dustin a escorté Iris et Talcott de KM à l'Estaloum, après l'apparition des ténèbres. Il sert aussi de messager entre les localités pour lui transmettre des informations essentielles. Malgré son apparence, Dustin est parfaitement capable de régler leur compte au daemon lorsque Cor et Monica sont absents. Une de ces batailles contre les monstres est devenue légendaire, même si Dustin, lui, n'y voit aujourd'hui qu'une occasion manquée de récupérer un précieux échantillon démonique. Vive Dorden, le PDG du groupe Meteor Publishing, mêle un caractère affable et un sens avisé du commerce. Il est ainsi parvenu à créer le plus grand des groupes médiatiques. Tandis que les ténèbres sabbatais sur le monde, Vive a utilisé les médias pour convaincre les lecteurs d'accueillir les réfugiés. La défense du dernier bastion vivable semble être sa priorité, ses magazines et ses émissions apportent du réconfort aux personnes déplacées et encouragent le public à rejoindre les rangs des chasseurs. Grand admirateur des Lames Royales, Vive leur consacre une publication de façon un peu irrégulière. Le journal gratuit est destiné à chanter les louanges des soldats et des chasseurs afin de rappeler aux habitants de l'Estalum que tout espoir n'est pas perdu. Jeanne Labregg A l'origine, Jeanne voulait devenir chasseuse, mais après un terrible échec face aux daemons, la jeune femme a trouvé sa voie en tant qu'assistante d'Oli à la centrale d'Exynéris. Sous l'influence de son mentor, Jeanne a compris le rôle essentiel de la lumière dans la préservation de la région. Ses anciennes blessures ne lui permettent pas un travail intensif, mais Jeanne possède une maîtrise technologique hors pair. Cette connaissance exceptionnelle est liée à l'utilisation d'armes modernes sur le champ de bataille, notamment pour tout ce qui est lié à l'électricité. Sa mission première, fournir de l'énergie à la localité. Chaque jour, Jeanne essaie de pousser au maximum l'exploitation des fragments du météor. Et enfin, Kimia, Auburn-Bree, souvent appelée la sorcière de Mal Malam, cette experte en alchimie faisait autrefois partie du clan Meldachio pour lequel elle fabriquait toutes sortes d'ongans et de médicaments, mais elle en a été expulsée à cause des expériences qu'elle menait en secret. Elle a alors été forcée de se reclure pendant de longues années dans la forêt à laquelle elle doit son surnom, où elle a continué ses expériences et est parvenue à créer des potions qui éloignent les daemons et qui renforcent l'effet protecteur des sanctuaires bénis par les oracles. Après que les nuits ont commencé à se prolonger de façon significative, David Auburn-Bree, le responsable des chasseurs... Ah, mais ils ont le même nom ! Ah ! Dave ! Mère et fils ! Elle est parvenue au terme de longs efforts à réconcilier la chef du clan et sa tante Kimia... Ah, d'accord, c'est sa tante ! qui s'est maintenant installée à l'estaloum où elle prépare des potions de soins et bien d'autres décoctions aux effets miraculeux pour aider les chasseurs et les lames royales. Le savoir et le talent de Kimia lui ont permis de sauver de nombreuses vies et de gagner le respect de la plupart des habitants. Bon. Après tout ça... Oula ! Oula ! Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Entre support... Non, c'est moins tranquille. Équipement inventaire... Moi, je voudrais le... le... le marché. Où est le marché ? J'espère avoir une carte, en réalité. Là, c'est fermé. Peut-être que c'est pas encore ouvert. On va voir s'il y a un tournant par là-bas. Sinon, tant pis. C'est sûr que ça veut dire que je vais balancer mes... mes 2000 balles... enfin, mes 200 kilowatts juste pour gagner 1200 balles. Ce qui, en soi, est faisable. Je veux dire, c'est pas... C'est pas une honte. J'ai peut-être choisi un service que je suis pas censé voir encore. Pour le moment. J'ai fait de l'investissement. C'est peut-être ça. On va dire ça. Bon, très bien. Alors. Ah, Kate. Oui. Acceptez des quêtes multijoueurs pour jouer en ligne jusqu'à 4 personnes. Alors. Près de l'Estaloom. Près de l'Estaloom. Ah, d'accord. C'est par zone. Dix ans plus tard. Ça, dix ans plus tard. Bon, bah, allons-y. Journalière. Cette quête est uniquement disponible en recherche de groupes automatiques et d'outroi une récompense spéciale une fois par jour. Ah. Ah. Oui, mais on connaît pas le niveau de cette quête. On va pas la faire. Ça fait trop peur. Quoique, hein. Ouais, non. À mon avis, c'est un truc à faire plus tard.